Musique ... ... ... ... ... ... ... C'est ce que je veux dire, c'est que le Sénégal n'y a pas d'argent. Il faut inventer les sociétés de notre société. Ce qu'on aime, c'est l'art de notre société. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Il faut dire que le Sénégal est tout le monde. Il y a plus de 72 pays. Il faut se souvenir de la Sénégal. Donc, si nous sommes venus au Sénégal, si nous sommes venus au Sénégal, si nous sommes venus au Canada, si nous sommes venus au Kenya, si nous sommes venus au Canada, si nous sommes venus au Canada, et si nous sommes venus au Canada, 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 je pense qu'il faut faire un escondade. Il faut être notre responsabilité. Et l'interpellation, il faut savoir, nous devons faire appeler notre allégeance à qui nous sommes venus. Notre allégeance doit être venus au Sénégal, dans notre pays, dans nos enfants, dans nos enfants, Sénégalais ou notre allégeance de faire des choses qui ne sont pas en train de faire des choses, ou notre allégeance de faire des choses qui ne sont pas en train de sortir. Ce sont des questions de foi, de responsabilité, de liberté. Il n'est pas question d'inventer une société pour des Français, encore moins pour les Américains. Il s'agit pour des Sénégalais d'inventer la société qui est la plus conforme à leurs convictions religieuses, à la morale sociale de tous les jours, cette morale qui a été à la base de la construction du commun vouloir vivre ensemble, dans lequel les 100% des Sénégalais s'identifient. Un responsable et un député ne peuvent se justifier par rapport à l'étranger. Il doit sa place et ses responsabilités en priorité par rapport à ses mandants. Et nos mandants, c'est des Sénégalais. Nos mandants, c'est 95% de musulmans, c'est 5% de plus de croyants, c'est des chrétiens, lorsque le pape est vilipendé pour ses positions religieuses qui sont conformes aux nôtres. Lorsque les religions monétistes de partout dans le monde revendiquent leur place parce que notre liberté, c'est notre droit de vivre conformément à notre conviction sur la terre qui est la nôtre. Nous n'inventons rien pour les autres, nous n'avons aucune ambition pour les autres, mais quand même de grâce qu'on nous laisse la liberté d'inventer la société que nous voulons pour nos enfants et pour les sociétés sénégalaises parce que c'est ça aussi notre responsabilité. Et la question de fond, c'est qu'on doit poser à tout le monde et à tous les Sénégalais à qui va leur allégeance. Notre allégeance doit aller en priorité aux Sénégalais, en priorité à nos convictions religieuses, en priorité à notre comment vouloir vivre ensemble à la société que nous voulons. Il ne saurait y être ici d'allégeance vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de qui que ce soit qui n'est pas conforme avec nos convictions. Nous avons depuis les indépendances, et même si on regarde plus loin depuis les lobes de l'esclavage, été sous perfusion. Perfusion d'idées, perfusion de foi, perfusion de conviction, perfusion de choix de vie, perfusion de liberté, perfusion de manière d'être, perfusion de croyance, trop c'est trop. Il est temps que nous arrivions à nous consolider et à vivre par nous-mêmes, par nos propres convictions, et à inventer la société que nous voulons pour nos enfants. C'est le minimum de liberté que nous réclamons vis-à-vis à tous les bien-pensants de tout le monde. Et il faut que les gens soient convaincus que même dans les pays occidentaux, il existe encore beaucoup de citoyens qui ne partagent pas cette vision unilatérale d'un monde qui est aux antipodes de nos valeurs. Nous ne sommes pas les seuls, et il faut qu'on ait le courage de lever la voix, de dire aux gens qu'ils sont d'accord, qu'ils sont d'accord, qu'ils sont d'accord, qu'ils sont d'accord. C'est aussi simple que cela et rien d'autre.